Musique Bonjour à tous, je m'appelle Catherine, je suis étudiante, actuellement je suis en 5ème année. J'étudie le français depuis 5 ans. J'aime cette langue parce qu'elle est très belle. La culture française me semble très passionnante. Je sais que cette langue est assez difficile, par exemple faire des exercices de grammaire et parfois en bio. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ces difficultés parce qu'il forge le caractère. Voilà pourquoi dans cette vidéo j'ai décidé de vous raconter les raisons de choisir le français parmi d'autres langues et de vous donner quelques conseils pour l'apprendre. Alors, je vais commencer par vous présenter les meilleures raisons pour apprendre le français aujourd'hui. Et vous verrez, ça vous donnera envie d'apprendre le français avec beaucoup de plaisir. La première très bonne raison, c'est que vous pourrez parler ou communiquer tout simplement que ce soit à l'écrit ou à l'oral avec énormément de personnes à travers le monde. Par exemple, sur Internet, vous trouverez de nouveaux amis francophones. Deuxième masse, c'est pour aller vivre ou voyager dans un pays francophone. Si vous partez, vous installez en France ou dans un pays francophone, il est indispensable de se voir parler français du début. Ce sera plus facile pour vous. Et si vous voyagez dans un pays francophone, le fait de se voir parler français vous permettra de profiter de vos séjours, communiquer avec les gens sur place et mieux les connaître, mieux comprendre la culture du pays. La troisième raison importante, c'est pour votre développement personnel. Apprendre une langue et connaître une autre culture. Se tourner vers l'autre est cela la meilleure façon de s'enrichir. Surtout si on parle d'une langue comme le français. Fierté du peuple français, la culture française mérite d'être découverte étant donnée. Sa grande richesse. La culture française influence le monde entier. Que ce soit par sa littérature, ou ses philosophes, ou encore par sa gastronomie, ou sa haute culture. Et maintenant, je vous donnerai mes conseils pratiques d'empruntissage du français. Tout d'abord, même si la pratique fait partie intégrante de l'empruntissage d'une langue, travailler aussi la théorie, c'est fondamental. Commencer à solidifier les bases dès le début, c'est du temps de gagner pour les jours suivants. Quand on commence à étudier le français, l'empruntissage du vocabulaire semble infini. Je vous conseille d'apprendre rapidement le vocabulaire vraiment indispensable au début, par exemple, quelques verbes et mots grammaticaux. Mon conseil, c'est lorsque vous parlez, vous butez toujours sur les mêmes mots, c'est qu'ils sont importants. Faites-vous une petite liste et apprenez-les une fois pour toutes, sans vol à la plaine. Il est également possible d'apprendre une langue uniquement à l'écrit. Quand on commence, il est impératif de beaucoup écouter et de pouvoir attendre la plupart des choses que tu lis. Cette démarche fondamentale sera bénéfique afin que vous aurez s'habitué, pour progresser dans la compréhension de l'oral et pour la pronunciation. Par exemple, j'aime écouter et regarder plusieurs chaînes sur YouTube. Mes chaînes préférées sont français avec Pierre, français avec Fred, français authentique et français avec Laurent. En outre, il est important de parler dès le commencement et primordial, cela fait partie de la pratique. Il est nécessaire d'apprendre des mots et des formules basiques afin de pouvoir échanger dès le début, se présenter et ainsi se mettre en situation la plus rapidement possible. Mon conseil, n'ayez pas peur de parler français. Dès le début, il est important de mettre en place une méthode solide et d'utiliser correctement votre matériel didactique. Un matériel reconnu qui a fait ses preuves auprès de véritables professeurs de français qui a maîtrisé le sujet. Des livres qui font partie de maisons d'édition connues, de bons dictionnaires, etc. Apprendre le français est difficile au départ, mais si vous êtes motivé pour apprendre le français, n'abandonnez pas, vous y en rêverez. Je veux citer les mots d'Anatole France consacrés à la langue française. La langue française est une femme et cette femme est si belle, si fière, si modeste, si touchante, si sage qu'on l'aime de tout son homme. J'aime beaucoup la langue française. Je l'étudie avec plaisir. Ça me donne la possibilité de lire, de parler français. J'apprends beaucoup d'utiles et d'intéressants sur les autres pays, leur peuple et leur culture. Merci de votre attention. Je suis sûre que vous pourrez apprendre cette langue et en tomber amoureux comme moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !